Dans tous les cas, le cheval est en forme avancée et il va en profiter. Il est déjà lauréate de groupe, signalons-le, Attila de Sivola sur les gros obstacles. Il avait remporti le prix Fleuret au printemps. En battant qui ? En battant Fleur Déné, la lauréate du Ferdinand Dufort. Entrée en piste ici de Royal Flag. Royal Flag qui est la sœur de Mister Mix qui s'est classé 3e tout à l'heure, il y a de cela quelques minutes, du prix final 2e peloton. Je ne vais pas vous apprendre le dicton, François. Et le frère ne s'est pas imposé, alors c'est peut-être bien la sœur de triompher. Royal Flag, le numéro 6 qui est présenté à 6,30€, elle fait logiquement partie des plus joués. Alors, signalons qu'après sa 3e place dans le prix Ferdinand Dufort, elle avait recouru mais en haie. Elle s'était classée 3e mais laissant ce jour-là une très belle impression. C'était une course exclusivement réservée aux Pouliches de 4 ans. Kazak, Gérard, Augustin, Normand. Alors, sachez que Paul Nichols a vu de belles choses. Difficile de savoir quels chevaux sur lesquels il va jeter son dévolu. Il était déjà là la semaine dernière pour voir notamment un cheval qui s'appelle Le Petit Soin qui a gagné d'ailleurs. Là, il est revenu pour voir les jeunes. Les jeunes des finaux. Remarquez, c'est la saison creuse. Oui, il y a un peu plus de temps libre effectivement que l'hiver. Il a raison d'en profiter. L'ADC avec Attila de Sivola. Kazak, Juliette, Manche Rose. Bon, aucun souci. Voici les deux Macker à présent. Voilà, ensemble. Gilles Luroni, c'est une montagne. Ah oui, il est très impressionnant. Il est très impressionnant. Ce ne doit pas être évident pour Guillaume Macker de doser le travail et pour le jockey de doser les efforts. Alors, on voit les décès de dos. Alors, Baby Star qui porte ce nom en raison de ses prestigieuses origines. Polyglotte et bénéfique. La mère qui était une excellente pouliche. J'avais eu la chance de voir ce poulain, entre guillemets, en mode repos lors de quelques congés. J'avais eu la chance de voir ce poulain au pré-entraînement. Et c'est vrai que déjà, il portait bien son nom. Il était tout juste au pré-entraînement. Il commençait tout juste à être monté. Et déjà, il a tiré vraiment l'œil. Et puis, ça s'est confirmé en piste parce qu'il a fait des choses de très haut niveau. Je dois dire que j'ai été très emballé par Baby Star l'autre jour dans un terrain qui n'était pas forcément le sien. J'ai l'impression qu'il progresse dans du terrain autre que le lourd. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que l'autre jour, il y avait finalement très peu d'écarts entre lui et Gilles Luroni. Et après, l'écart s'est creusé pour retrouver le troisième. Mais je ne pensais pas à Baby Star capable de tutoyer Gilles Luroni sur un terrain très souple. On a le sentiment maintenant que Gilles Luroni est vraiment sur la montante. Parce qu'il a évité certains gros combats. Il a débuté d'ailleurs sa carrière tardivement. Oui, à Toulouse, en Ré. Absolument. Il a même été battu par une jument qui a gagné à réclamer l'autre jour à Diap, alors qu'elle a gagné de 100 mètres. C'est l'une à Chope. Mais pour vous dire qu'il a, depuis qu'il a fait son premier combat, il ne cesse d'évoluer. Il donne l'impression d'un poulain qui va très bien vieillir chez Gilles Luroni. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il n'est peut-être pas loin de prendre le leadership de cette promotion. Oui, tout en sachant qu'un nouvel exercice va s'opposer à lui, ce sera le terrain lourd. Alors est-ce qu'il sera capable de faire les mêmes perfs en fin d'année, dans du terrain plus exigeant ? Ça, c'est autre chose. En tous les cas, aujourd'hui, le terrain est bon, le terrain est pour lui. Mais je suis d'accord avec vous, c'est peut-être le meilleur 4 ans. Parce qu'il avait gagné en collant, mais c'était un collant du mois de mai, lorsqu'il a remporté le prix de James N.C. Effectivement, début novembre, il en sera tout autre, certainement. Au mois de mai, on arrose. Et au mois de novembre, on se fait arroser. C'est complètement différent. Ce n'est pas la même eau. Non. On va le laisser rentrer aujourd'hui, tout en sachant qu'on serait déçu, entre guillemets, de ne pas le voir gagner. Déçu, pas dans le sens chauvin du terme, mais dans le sens, vu ses perfs, on ne comprendrait pas pourquoi il ne gagne pas aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas là pour prendre parti. Lorsque vous êtes invaincu, effectivement, en 3 sorties, ça dénote quand même pas mal de choses. C'est surtout, effectivement, la progression de ce poulain tout au long de sa carrière. Qui laisse à penser que nous avons ici à faire un super steeplechaser. C'est très ouvert pour les places derrière. Attila est en forme. Et puis Céa, c'est un cheval que j'adore. La fleur de l'âge, à mon avis, qui est un cheval qui est assez puissant. Qui, maintenant, va nous montrer de quoi il est capable. Est-il capable de battre Giroudoni dans un grand jour ? Peut-être pas, mais il peut s'en approcher. Maïna Misnik, on vous expliquait tout à l'heure, la rentrée était bonne. Royal Flag, Pouliche, issu des réclamés, peut regarder les meilleurs droit dans les yeux désormais. Elle peut faire quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Bois Blanc, c'est un cheval que j'aime bien. Guy Cherel a quand même précisé que le cheval allait courir cool aujourd'hui. Les deux chevaux de Licuri, de Guy, vont courir cool pour préparer l'arrière-saison. Mais ce Bois Blanc, je l'ai vu faire des choses très intéressantes. Et Aurufi Carras, la note l'autre jour monte de catégorie. Avec tout ça, François, on n'a pas signalé que le tenant du titre de cette épreuve n'est autre que Storm of St-Lys. Deux lauréats du grand style de Chess de Paris cette année. Et Guillaume Acker a une très belle réussite dans cette épreuve. Il a remporté trois des quatre dernières éditions avec Saint-Maker, Off by Earth et donc Storm of St-Lys. Alors tous ces quatre ans auront ensuite le prix Orcada pour se préparer dans trois semaines. Ce sera le 12 octobre. Exact. Avant, bien évidemment, l'objectif, le prix Maurice Gillois. Et les voilà partis pour le premier groupe de cette réunion. Le prix The Fellow avec ce prix Edmond Barachin. Quatre ans sur le steeplechase. Avec un très bon départ du numéro 5, Maynames Nick, qui prend tout de suite les commandes de l'épreuve. Attila de Sivola, le numéro 3, est en deuxième position. Kazak, violette, manche rose. Avec ensuite la présence des deux élèves de Guillaume Acker dont le favori Gelluroni en jaune et violet qui est à l'intérieur. Bebe Star, lui, Kazak, bleu clair, est à son extérieur. Bois blanc, le numéro 7, venant ensuite juste devant le numéro 8, Iroficar As. L'avant-dernière position occupée par le 4, Epicea. La seule femelle du lot, le numéro 6, Royal Flag. Patiente pour l'instant en dernière position. Avec Maynames Nick, qui a pris l'avantage. Attila de Sivola est en deuxième position. Gelluroni vient ensuite devant Bebe Star. Bois blanc, le numéro 7, Kazak Orange et 5M. Iroficar As est dans son sillage. Avec Epicea, le numéro 4, qui fait toujours partie des derniers, devant le numéro 6, Royal Flag. Le Brook vient être franchi en tête sans problème par le numéro 5, Maynames Nick. A son extérieur se rapproche le numéro 3, Thila de Sivola. Gelluroni en troisième position de Moebbe Star pour aller franchir la rivière du 8. Pas de problème, à l'arrière se trouve toujours Epicea, le numéro 4, accompagné par le numéro 8, Iroficar As, Kazak Rouge. Dernière position, toujours occupée par le numéro 6, Royal Flag. L'Auxerre à présent, avec Maynames Nick, le numéro 5, qui montre toujours le chemin. Attila de Sivola, le numéro 3, a été isolée en pleine piste. Gelluroni et Bebe Star sont en troisième position au centre, avec un peu plus loin, Bois blanc, Epicea. Côté corte se trouve toujours le numéro 8, Iroficar As, Kazak Rouge. Un disque vert, dernière position, toujours occupée par le numéro 6, Royal Flag, Kazak Blanche, Tocque Violette. Le tournant de Passy, avec toujours le même aux commandes, le numéro 5, Maynames Nick. Attila de Sivola, venant à trois quarts de longueur à son extérieur à présent. Gelluroni, le favori en jaune et violet, toujours troisième devant Bebe Star. Deux représentants de Guillaume Macquière qui s'épaule maintenant pour aller se diriger vers la double barrière. Iroficar As est en quatrième position, juste devant Bois blanc, Epicea, le numéro 4, qui vient ensuite à l'arrière devant le 6, Royal Flag. Position qui n'ont pas varié, avec toujours Maynames Nick, le numéro 5. A son extérieur, le numéro 3, Attila de Sivola, qui franchit dans la même foulée cette nouvelle difficulté. Gelluroni est toujours troisième, Bebe Star est à sa hanche. Iroficar As ensuite, qui vient en cinquième position, devant le numéro 4, Epicea. Bois blanc se retrouve maintenant à l'arrière-garde, devant le numéro 6, Royal Flag. L'arrivée à les tribunes, avec toujours les mêmes, Maynames Nick devant, devant le numéro 3, Attila de Sivola, Gelluroni et Bebe Star. Hésitation d'Attila de Sivola, le numéro 3, qui a perdu quelques longueurs sur Maynames Nick. Petite hésitation également pour le numéro 2, Bebe Star, mais rien de bien grave. Maynames Nick, lui qui a parfaitement franchi la rivière, et bien on profite pour reprendre 2-3 longueurs d'avance maintenant sur ses adversaires. Gelluroni, qui est à présent en deuxième position, à la hauteur d'Attila de Sivola. Bebe Star est quatrième, Epicea et Rufikar As viennent dans cet ordre. Bois blanc étant toujours à l'arrière, aux côtés du numéro 6, Royal Flag. Maynames Nick, qui a toujours le meilleur, le numéro 5. Attila de Sivola, qui reprend maintenant la deuxième position au numéro 1. Gelluroni, Bebe Star, qui n'a pas quitté son compagnon d'entraînement, est en quatrième position. Hérou Fikar As, le numéro 8, vient ensuite aux côtés de Bois blanc, qui tente de se rapprocher. Casacorange, quant à Epicea, il a rétrogradé en avant-dernière position devant le numéro 6. Royal Flag, qui patiente toujours. Dernière. Lebrouc une nouvelle fois, Maynames Nick, qui durcit l'épreuve. Attila de Sivola en deuxième position. Gelluroni est troisième, à environ deux ou trois longueurs maintenant du haut de tête, pour aller franchir le gros open ditch. Tout le monde l'a bien franchi, avec toujours Maynames Nick qui a le meilleur. Attila de Sivola en deuxième position à son extérieur. En troisième position vient Gelluroni, devant Bebe Star. Hérou Fikar As vient un peu plus loin, devant Royal Flag maintenant, qui tente de faire mouvement et de quitter l'arrière-garde. Epicea, qui est en avant-dernière position, et le numéro 7, Bois blanc, qui est maintenant dernier. Dernière difficulté de la ligne intérieure des stiples de chaise. Avec Maynames Nick qui a le meilleur. Attila de Sivola maintenant, qui vient à sa hauteur le relayer. Attila de Sivola maintenant, qui aborde le dernier tournant en tête, et qui tente de fausser compagnie à ses adversaires. Gelluroni, le favori, est en troisième position devant Bebe Star. Rejoint par Hérou Fikar As maintenant à son intérieur. Royal Flag qui poursuit sa progression maintenant, et juste derrière les leaders. Aux côtés du numéro 4, Epicea, Bois blanc, numéro 7, semble battu. Regroupement général maintenant pour sortir du tournant final. Direction la double barrière. Avec Attila de Sivola, le numéro 3, qui a le meilleur. Mais Gelluroni, le numéro 1, semble avoir beaucoup de ressources. Son jockey qui ne lui a pas encore demandé d'accélérer. Franchement, Bebe Star également, qui est en bon rang. Hérou Fikar As, le numéro 8, qui prononce son effort à l'intérieur. La dernière difficulté du parcours. Gelluroni qui vient librement maintenant à la hauteur. Attila de Sivola, le numéro 3, qui se défend bien. Avec en troisième position Bebe Star. Hérou Fikar As également, qui vient inquiéter maintenant. Gelluroni, les deux élèves de Guillaume Macaert sur le plat, qui vont se disputer la victoire. Hérou Fikar As également, qui se défend bien. Gelluroni, le numéro 1, qui a pris le meilleur, et qui va tenter de repousser jusqu'au bout l'attaque numéro de Bebe Star. Gelluroni, qui devance une nouvelle fois le numéro de Bebe Star. La troisième place pour le numéro 8, Hérou Fikar As. Et la quatrième place, prise par le numéro 6, Royal Flag. 1, 2, 8 et 6, victoire de Gériloni. Il a bataillé, mais il a battu son compagnon de boxe, Bebe Star. C'est un jumelé gagnant pour Guillaume Macaert. Les courses sur le stipple pour les 4 ans se suivent et se ressemblent pour l'écurie de Royan. Il faudra retenir que c'est Gériloni qui a gagné ce premier prix de The Fellow, ex-prix Edmond Barachin. On est pressé, vous l'avez compris. A vous les studios. Et on se retrouve tout à l'heure pour débriefer de cette belle course. Et oui, c'était une magnifique course.